Je suis Christian, je suis adhérent à l'autonome depuis le début de ma carrière. Depuis 13 ans, je suis psychologue dans les écoles. J'exerce sur trois villages, comprenant trois grosses écoles élémentaires et trois maternelles. Nous sommes un des seuls personnels d'éducation nationale, finalement, à être confrontés à cette relation individuelle entre un adulte et un enfant. Alors, une relation individuelle dont l'objet est souvent la recherche d'une aide ou un accompagnement. Il s'avère qu'effectivement, cette relation individuelle entre l'enfant et l'adulte est quelque chose quand même qui est une relation à risque. Lors de l'entretien, un enfant me dit, bon, c'est vrai moi que je suis complètement impossible, mais mon père me donne des coups de ceinture. Sur le même dire, il peut y avoir effectivement deux attitudes très différentes. Parce que derrière ce dire, je pense qu'il y a également d'autres éléments qu'on va essayer de recueillir, qui vont être le bien-être de l'enfant, par exemple, dans la classe, la relation avec les autres enfants. S'il a des frères ou sœurs, est-ce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui puisse être un petit peu plus important, un petit peu plus vaste que ce qu'il a pu nous dire ? Voilà toute une série d'éléments qu'on va essayer de mettre en regard de cette parole pour pouvoir effectivement prendre la décision la plus juste possible avec le risque de se tromper, bien sûr.